L'histoire commence ici, quand il y a un réparateur de néon qui travaille sur un endroit où il y a des montgolfières. Et il y a une menace nucléaire qui apparaît et il doit parcourir la vie pour aller envoyer une décharge électrique vers le ciel pour empêcher la décharge nucléaire dans le ciel. Mais en faisant ça, il forme des réalités et il tombe de sa propre conscience et son corps devient comme la ville. Il tombe près d'un conteneur et on l'enferme dans un conteneur à bateau. La lumière c'est en songeant, en découpant le métal, qu'il arrive à s'échapper du conteneur. Il est obligé de prendre le bateau, d'échapper à des torpilles et à des requins. Et finalement, il a été sur une planche. Où en fait, il découvre que la seule façon de retrouver sa conscience, de retrouver son existence à l'extérieur de son corps et non à l'intérieur, c'est de gagner une sorte de cité céleste qui s'appelle la patte de cheval et qui est grande comme deux ou trois fois la terre. Il est dans le ciel, mais on ne peut pas y accéder par les voies. On ne peut pas y accéder en montgolfière, par exemple. Il essaie, mais ça ne marche pas. Et on ne peut pas y accéder non plus par aucun moyen pour voler. En fait, c'est en modifiant ses pensées qu'il peut accéder à l'ascenseur pour rentrer dans la patte de cheval. Il y arrive, mais à un moment donné, il a une mauvaise pensée. Dès qu'il rentre, il est fiché comme quelqu'un de nocif, surtout avec l'écran de télé, on sait voir qu'il y avait un peu. Désintégré dans la patte de cheval, Eric avait le ventre transpercé. Il fut aidé par un barman pour fuir tout ce qu'il recherchait. Il descendait des escaliers toujours plus bas, vers des rivières de lave. Il fut sauvé par une fille. Eric se jeta d'une tour gigantesque et atterrit dans une piscine énorme. Le robot nettoyeur l'aspira et Eric fut propulsé dans les eaux usées. Étant toujours inconscient, il ne savait pas que la rivière de boue dans laquelle il évoluait était en fait une projection de l'intérieur de ses entrages. Revenu sur le lieu de l'échange, Eric entendit du ciel une voix forte qui lui disait qu'un objet avait été confié par les créatures de l'OVNI à un technicien qui travaillait avec lui sur les luminaires de la ville. Celui-ci était parti avec l'une des montgolfières et dormait toujours. A l'aide d'un grappin, Eric put le réveiller et récupérer l'objet. C'était une feuille contenant tous les codes internet d'Eric, mais à cause d'une querelle, le précieux document tomba dans une rivière. Il fallait faire vite pour le retrouver, avant que la feuille ne se biodégrade. A l'aide de sa montre téléphone projecteur, il put employer très rapidement des créatures pour rechercher la feuille dans la rivière. Quelques heures après, il la retrouva intacte. Eric put faire, donc, les modifications virtuelles qui lui permettaient, à défaut de retrouver sa conscience, d'avoir son âme réadmise dans la cité céleste. Son amie, elle, était restée sur Terre. Elle cherchait Eric à travers la forêt tropicale et finit par arriver à une cité au bord de l'eau. Le soir, dans un pub au bord du canal, Quelqu'un lui a appris comment faire revenir Eric. Il s'agissait de... De toucher une grille qui avait été ensorcelée. Eric revint. Réapparut dans la cité, dans la maison de son enfance. Retourna à la ville, par le métro. Là où les murs étaient graphés, tagués. Il s'effraya un accès, un accès vers le port à sous-marin. Il y avait, dehors, des assemblées nocturnes. Il y avait, dehors, des assemblées nocturnes. Des gens qui jouaient aux cartes. Éric et son amie se retrouvèrent. Parlèrent d'une menace, un dragon, qui devait venir enflammer les gens. Ils se marièrent tous deux à l'église. Et une fois retournés dans la nature, dans le parc, à la montagne, ils s'aperçurent avec horreur qu'il pleuvait du sang. Le ciel était voilé, tout rouge. En gagnant la campagne, puis le désert, ils combattirent un vert géant qui avait tranché des avions en deux, des avions de chasse. Se comprendre avec les gens quand on n'aime pas la même langue, c'était pas évident. L'ennemi fuyait en montgolfière. Éric le poursuivit en avion de chasse. En jetant son ordi par la fenêtre, Éric retourna dans la cité céleste. Quant à son amie, elle devint une toute petite chose. Et dans les cieux, il se retrouvait. Il se retrouve avec un ballon invisible. Tous les deux jusqu'à la fin des temps. Sous-titrage Société Radio-Canada